Comment est-ce que vous avez passé une bonne semaine et que Dieu vous a béni, encouragé ? Et nous voulons partager ce matin la parole de Dieu, mais aussi l'exhortation, la communion fraternelle. Je voudrais, avant de laisser la place à nos amis pour introduire ce moment, je voudrais lire avec vous un texte biblique dans le psaume 18, un texte connu. C'est un psaume de louanges. Ce psaume dit ceci, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris « Loué, sois l'Éternel » et je suis délivré de mes ennemis. Et puis, un peu plus tard, dans le même chapitre au verset 47, quelques versets encore. « L'Éternel est vivant, bénis-sois mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. » C'est pourquoi, et c'est ce que nous allons faire ce matin, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations éternelles. Je chanterai à la gloire de ton nom. Amen. » Je crois que ces moments nous servent aussi, nous aident aussi à louer Dieu. De combien Dieu est intervenu dans nos vies, combien il a entendu aussi nos cris, nos détresses. Mais nous voulons dire avec assurance qu'il nous a entendus. Alors, nous voulons adresser à Dieu ce matin encore, par ces quelques chants, par ce moment de partage biblique, toutes nos louanges. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour, bienvenue à vous. Nous sommes heureux de passer 7 ans avec vous ce matin, dans la louange, dans l'adoration. Nous sommes chacun derrière nos écrans, mais nous croyons que le Seigneur est digne de louanges, et que même derrière nos écrans, nous pouvons l'élever et l'adorer, et nous pouvons vraiment l'adorer et lui donner tout notre amour. Et c'est ce que nous allons vous inviter à faire, Rachel et moi-même, pour ce matin, chanter des beaux chants qui élèvent le nom de Jésus, qui élèvent une adoration vers lui, qui le glorifie et qui l'élève. Et nous vous invitons à chanter ce premier chant avec nous. Donc le premier chant, c'est « Fais monter vers ton roi des clameurs de joie ». Même si vous êtes derrière vos écrans, vous pouvez donner des clameurs au Seigneur, vous pouvez exprimer votre joie. La joie qu'il y a dans votre cœur, la joie de votre salut, la joie d'appartenir à celui qui a sauvé vos vies. Amen ! Amen ! Soyez bénis dans ces moments. Amen ! Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante « Alléluia ». Viens te posterer devant sa majesté entre joyeusement dans la présence de Dieu. « Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie. » Je t'abandonne la vie, je t'abandonne la vie, je t'abandonne mon Seigneur, mon roi. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante « Alléluia ». Viens te posterer devant sa majesté entre joyeusement dans la présence de Dieu. « Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie. » « Et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit, toi seul me rassassine. » « Car tu es le berger de ma vie, je t'adore, mon Seigneur, mon roi. » « Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie. » « Et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit, toi seul me rassassine. » « Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, je t'abandonne mon Seigneur, mon roi. » « Toi seul me rassassine, car tu es le berger de ma vie, je t'adore, mon Seigneur, mon roi. » « Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. » « Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. » « Je viens t'offrir, mon Seigneur, ce que j'ai de meilleur. » « Je viens t'offrir ma vie. » « Oui à toi, Jésus-Christ. » « Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'éternel. » « Je chanterai gloire à son nom. » « Je chanterai Dieu, mon essentiel. » « Je chanterai en l'honneur de son nom. » « Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. » « Non, rien ne peut détruire notre peine à venir. » « Je suis fragile, je suis fragile. » « Et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'éternel. » « 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 Je chanterai gloire à l'éternel. » L'ange à son nom Je chanterai Dieu Mon essentiel Je chanterai en L'honneur de son nom Toute ma vie Je redirai Que tu as tourné ta vie Toute ma vie Je redirai Que tu as payé ma vie Toute ma vie Je redirai Que je ne vis que pour lui Je chanterai gloire A l'éternel Je chanterai l'ange à son nom Je chanterai l'ange à son nom Je chanterai Dieu Mon essentiel Je chanterai en L'honneur de son nom Je chanterai l'ange à son nom Je chanterai l'ange à son nom Je chanterai l'ange à son nom Je chanterai Dieu Je chanterai l'ange à son nom Je chanterai Dieu Mon essentiel Mon essentiel Je chanterai l'ange à son nom Mon cœur t'adore Mon Dieu puissant Il est comme Dieu Mon cœur t'adore Un seul honneur C'est ce que mon cœur désire Soit glorifié Car tu es ma sainteté Mon cœur t'adore Mon Dieu puissant Il est comme Dieu Oui, viens adorer le Seigneur ce matin Mon cœur t'adore Mon cœur t'adore Mon Dieu puissant Il est comme toi Mon cœur t'adore Mon Dieu puissant 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 Il est comme toi Il est un fleuve Coulant du cœur de Dieu C'est le grand fleuve D'un amour merveilleux Je vais y boire Cet amour me remplit Et sa victoire Manive de l'esprit Il est un fleuve Coulant du cœur de Dieu C'est le grand fleuve D'un amour merveilleux Je vais y boire Cet amour me remplit Et sa victoire Manive de l'esprit Il est un fleuve Il est un fleuve Coulant du cœur de Dieu C'est le grand fleuve D'un amour merveilleux Je vais y boire Cet amour me remplit Et sa victoire J'anime de l'esprit Esaïe 26, verset 1er En ce jour On chantera ce cantique Dans le pays de Judas Nous avons une ville forte Il nous donne le salut Pour murailles Et pour rempart Ouvrez les portes Laissez entrer La nation juste et fidèle A celui qui est ferme Dans ses sentiments Tu assures la paix La paix Parce qu'il se confie en toi Confiez-vous en l'éternel A perpétuité Car l'éternel L'éternel Est le rocher des siècles Amen En qui se l'est Mon espérance Sa justice C'est Mon assurance Il est devant Dieu mon appui Je n'en veux point D'entretenir En Christ En Christ C'est Mon espérance Sa justice C'est Mon assurance Il est devant Dieu mon appui Je n'en veux point D'autre que lui Jésus Dieu mon appui Je n'en veux point Ma confiance Je n'en veux point Dans l'ombre Dans l'ombre Il est Dieu Seigneur de toi Quand c'est sur moi, ça bat l'orage Ça croire à lui, le bon courage Quand tout fait vie autour de moi Sa présence te soutient, ma foi Lorsque sur moi, ça bat l'orage Ça croire à lui, le bon courage Quand tout fait vie autour de moi Sa présence te soutient, ma foi Sa présence te soutient, ma foi Jésus-Christ, mon rocher Ma confiance est en son amour Dans l'orage, il est Dieu Seigneur est en son amour Jésus-Christ, mon rocher Ma confiance est en son amour Dans l'orage, il est Dieu Seigneur est en son amour Il revient bientôt Réjouissons-nous Sainte justice Jésus-Christ, mon rocher Ma confiance est en son amour Ma confiance est en son amour Dans l'orage, il est en son amour Dans l'orage, il est en son amour Dans l'orage, il est Dieu Seigneur est en son amour Seigneur de tout Une réflexion qui m'a interpellé Qui se trouve dans le psaume 65 Et au verset 2 C'est un psaume de David Et où dans ce psaume, David Dans un sens, on peut dire, général Est en train de décrire Toute la grandeur de Dieu Mais il y a néanmoins un verset Dans tout l'ensemble du psaume Qui m'a interpellé Qui m'a surpris Et c'est le verset 2 Où David dit Pour toi, ô Dieu, à Zion Le silence est une louange Parler de silence peut paraître étrange Alors que l'Écriture nous invite De nous exprimer, de proclamer D'avoir des expressions d'allégresse Dans la présence de Dieu Et cependant, à un moment donné David dit Pour toi, ô Dieu, à Zion Le silence est une louange Ce n'est pas pour être une louange Mais c'est une louange Alors, on peut parler De différents silences Notamment, et l'Écriture Aborde différents silences Mais avant cela Au travers de ce psaume David nous introduit Dans cinq directions On peut diviser On peut diviser Couper en cinq Ce psaume Qui va nous montrer Qui va démontrer Toute la grandeur Toute la plénitude de Dieu La première C'est que David est en train D'apporter la reconnaissance Du peuple de Dieu Envers Dieu Pour ce qu'il est Pour ce qu'il fait Ce qu'il est capable de faire Il y a aussi la confession Le témoignage Envers Dieu Pour son écoute Parce que nous avons un Dieu Qui écoute ses créatures La Bible nous invoque Que celui qui crie à Dieu L'Éternel l'entend Puis il y a la démonstration De ce que le Seigneur est Et de ce qu'il fait Et puis il y a la visitation de Dieu Avec tout ce que cela peut entraîner Dans une vie Quand Dieu visite un homme Visite un peuple Visite le monde Et puis le psaume nous parle de ruisseau De ruisseau abondant Qui arrose Qui désaltère Et donc cela pour amener du fruit Alors combien Dieu Devant un tel Dieu Il est dans l'admiration Et devant cette grandeur Au point où il en est Et bien il est comme dans le silence Il n'a pas de mots pour exprimer Toute sa reconnaissance Il ne peut pas exprimer Avec des mots Savants même Toute la grandeur de Dieu Ce qu'il peut représenter Parce que nous ne sommes que poussière Nous avons été tirés de la poussière La Bible prend l'image de l'homme Comme une simple fleur Qui un jour Fane, tombe Un vent Et la fleur S'envole Comment des créatures Aussi Aussi petites Que nous sommes Pouvons-nous décrire La magnificence De Dieu Même avec Nos mots Les plus savants Et bien Ces mots Savants Ne seront Qu'un pâle reflet De la réalité De ce que Dieu est De ce que Dieu même Est capable De faire Notre entendement Est limité Il est bloqué Parce que nous sommes Devant un Dieu Infini Un Dieu Qui est sans Commencement Ni fin Alors Que nous Nous avons un commencement Et pour ceux et celles Qui vivent Dans le Christ Nous avons Une vie Sans fin Qui sera Pleinement Dans la présence De Dieu Mais à l'instant Dieu seul Est sans commencement Et sans fin Alors comment Des êtres Comme nous Pouvons Exprimer Alors on est On est quand même Décontensé Devant une telle grandeur Il faut avoir Cette humilité De dire Mais Seigneur Combien mes mots Sont pauvres Combien Ma connaissance Est pauvre Pour te décrire Tel que tu es Et cette grandeur Dieu désire La manifester Au sein de son corps Le corps Le corps Qui est l'Église Dont le Christ Le Seigneur Jésus Est la tête Il est le chef Mais le corps Il n'est pas rempli De n'importe qui Il est rempli De la plénitude De Dieu L'apôtre Paul En Éphésiens Au chapitre 1er Verset 23 Nous dit L'Église Qui est son corps La plénitude De celui Qui remplit Toute la création L'Église Le corps C'est la plénitude De celui Qui remplit Toute la création Est-ce qu'en tant Que membres Du corps De Christ Corps De l'Église Est-ce que nous Réalisons Comme il le faut À la mesure De notre connaissance Eh bien Que nous sommes Un corps Et dans ce corps Habite Toute la plénitude De Dieu Aujourd'hui La question Qu'on peut se poser Pour l'Église D'aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle Manifeste Que manifestons-nous Est-ce que nous sommes Capables de manifester La présence de Dieu Dans nos rassemblements Même ici Au travers De nos vidéos Est-ce que nous Pouvons exprimer Pleinement Cette réalité Personnellement Moi ce verset Qui m'a interpellé En faisant En faisant Ce message Eh bien De voir Que combien Nous sommes loin De vivre La réalité De la plénitude De Dieu Au sein Du corps De Christ L'Église Est le lieu Où le Seigneur Révèle La plénitude De Dieu Et l'Écriture Nous met en garde L'Églésiaste Au chapitre 3 Verset 7 Nous dit Il y a un temps Pour garder le silence Et un temps Pour parler Et puis Dans un autre verset Le chapitre 4 Verset 17 Toujours du livre De l'Églésiaste Veille sur tes pas Lorsque tu te rends A la maison De Dieu Écoutez Vaut mieux Que les sacrifices Offerts par des sceaux Car ils ne discernent pas Quand ils font Le mal Ce sont des avertissements De l'Écriture Parce que Dieu Est saint Dieu Ce n'est pas Mon pote Ce n'est pas Mon copain Ce n'est pas Un simple ami C'est le Dieu saint C'est le Dieu créateur Qui est digne De notre reconnaissance Et c'est ce Dieu Qui appelle Tous les hommes Qui croient En lui D'abord A être saint Parce qu'il est saint Et par cette vie De sanctification Et bien Nous devons Et nous pouvons Justement Manifester La plénitude de Dieu Dans nos rassemblements Mais nous voyons Que l'Églésiaste Lui met en garde Parce qu'il y a un temps Pour parler Il y a un temps Pour faire silence Et puis De veiller A la manière Dont nous nous approchons De Dieu On ne se moque pas De Dieu Dieu est celui Qui sonde Le cœur Et les reins Alors Un autre Un autre verset Qui se trouve Dans le livre de Job Au chapitre 38 Et verset 1 à 2 Alors l'Éternel Répondit à Job De l'intérieur De la tempête Qui est celui-ci Qui obscurcit Mes plans Par ses paroles Ignorantes Alors ce qui est étrange C'est que quand nous lisons Au début de ce livre Nous voyons Que Dieu fait Un témoignage Extraordinaire De Job Il le démontre Comme étant Un homme intègre Comme si c'était Un homme sans défaut Et à un moment donné Dans la vie de Job Dieu intervient Et va lui dire Mais qui est celui-ci Qui obscurcit Mes plans Par ses paroles Ignorantes Voyez-vous Que notre ignorance Eh bien Peut nous amener A obscurcir La personne Et la magnificence De Dieu Voilà pourquoi Il nous faut Être toujours Sur nos gardes Quand nous nous présentons Devant Dieu La question c'est Comment je me présente Devant Dieu Comment Dieu me voit Quel est son jugement Vis-à-vis de ma personne Et il y a aussi Une autre parole C'est de ne pas prendre Le nom de Dieu En vain Et là on peut dire Attention A nos vies A nos paroles A nos pensées Parce que Prendre le nom De Dieu En vain Eh bien C'est quelque part Comme il le dira A Job C'est notre ignorance Obscurcit Ses plans Sa sainteté Sa présence Je dis que Dans En tant que croyant Nous devons prendre Conscience Que Dieu Est véritablement Un Dieu Qui est saint Et qui désire Se révéler Tel qu'il est Il nous faut Il faut que pour nous Nous soyons Comme des vases Prêts à recevoir Cette révélation L'accepter Et tout faire Pour mettre en œuvre Pour être digne De sa présence Et que nous puissions Nous nous présenter Devant lui Eh bien Sans avoir honte D'ailleurs On ne se moque pas De Dieu Un autre verset Dans Matthieu Au chapitre 6 Et verset 6 Un autre verset Un autre verset Qui peut être Surprenant Ici Jésus C'est dans le cadre De la prière Mais toi Quand tu pries Entre dans ta chambre Ferme la porte Et prie ton père Dans le secret Ton père Qui voit Ce que tu fais Dans le secret Te récompensera Le verbe ici Qui peut nous interpeller C'est le verbe Voir Il invite un homme De prier D'entrer Dans un lieu secret Donc De se retirer Du brouhaha De se retirer De toute personne D'être Un cœur à cœur Avec Dieu C'est le secret Et le Seigneur Est en train De lui dire Eh bien Quand tu fais cela Dieu ne t'entend pas Mais Dieu te voit Alors qu'il est en train De prier La logique des choses C'est comme ça Que je raisonne Quand je prie Je m'attends A ce que Dieu M'entende Mais ici Jésus dit Avant tout Avant de t'entendre Il voit Que voit-il Il voit Mes motivations Qu'est-ce qui me motive Dans la prière Qu'est-ce qui me motive Dans la loi Qu'est-ce qui me motive À rechercher La présence de Dieu Voilà pourquoi Il y a des mises en garde Attention À la manière Dont nous nous approchons De Dieu Et parfois Nous parlons Trop Et comme dira David Eh bien Parfois le silence Eh bien Est une louange En effet Quand nous sommes Devant Quelque chose Qui nous impressionne Nous demeurons Silencieux Ça ne veut pas dire Qu'on n'a rien à dire Mais c'est un silence Qui nous amène À être contemplatifs Nous sommes tellement Pris Stupéfaits Qu'on est sans voix Et c'est une forme Dieu nous voit Dieu nous voit Et il pèse Nos pensées Nos cœurs Il sonde Nos cœurs Et nos reins Et il connaît Nos motivations Donc Dieu ne se laisse pas Impressionner Par nos mots Mais il regarde Nos motivations Alors le silence C'est quoi ? On pourrait ensuite Le définir Et bien C'est être muet Comme je le disais Tout à l'heure Être muet Dans l'admiration Le silence C'est se taire Pour écouter Écouter dans le silence Car dans le brouhaha On ne peut pas Tout entendre Ce sont des brides Et quand on n'entend pas tout On ne peut pas tout comprendre Et on ne peut pas entrer Dans une pleine révélation De la présence de Dieu Voilà pourquoi Jésus nous dit D'entrer dans un lieu secret Dans un lieu Où il n'y a pas du tumulte Mais un cœur à cœur Avec Dieu Et parfois Faire silence Être à l'écoute Et puis Il y a un autre silence Mais c'est un silence Qui montre Notre incapacité Ou parce que Nous avons été On a eu le bec cloué Et ça c'est un silence Qui n'est pas très bon Il faut le silence Qui amène La louange de Dieu Prenons quelques exemples D'hommes dans la Bible Qui ont été confrontés Justement À la présence de Dieu Et qui ont été Dans un silence Matthieu 22 Et versets 29 à 45 Les foules ayant entendu Son enseignement Furent stupéfaits Mais lorsque les pharisiens Apprivent que Jésus L'avait rendu Au silence Les sadducéens Ils s'assemblèrent Donc Ce verset nous parle Des foules au pluriel Et On peut déjà dire Que parmi ces foules Vous avez Les sadducéens Les pharisiens Et vous avez Le peuple La première remarque Que l'on fait C'est que Le peuple A su se taire Devant l'enseignement Du Seigneur Jésus Ils se sont tus Et ils ont fait silence Pour écouter Et le résultat C'est qu'il y a eu Un impact Dans leur cœur Puisque l'Écriture Nous dit Qu'ils étaient Stupéfaits La foule Ceux qui ont su Faire silence Et bien Ont été impressionnés Par les paroles De Jésus Par contre Les sadducéens Eux Ont eu la bouche Fermée Devant l'enseignement De la parole de Dieu Et ça C'est une des conséquences Quand on ne veut plus De la parole de Dieu À un moment donné Cette parole Elle vient tout de même Dans la vie De ces personnes Et elle démontre Ce que nous sommes Elle dévoile Le péché Et nous nous retrouvons Dans le silence Confus Et vous remarquez également Ici Que les pharisiens Quand ils ont appris Que les sadducéens Ont eu la bouche fermée Eux se sont assemblés Non pas parce qu'ils ont eu La crainte De Jésus Mais ils ont été Dans le même cas Ils se sont endurcis Aux enseignements de Jésus Et au lieu de réfléchir De revenir De se repentir De reconnaître Que Jésus Est la vérité Ils s'assemblaient Et l'évangile Bien sûr Nous montre Qu'ils se sont assemblés Non pas pour savoir Si c'était vrai Mais c'était pour En un mot Assassiner Tuer La personne De Jésus On a voulu Faire taire La vérité Faire taire La parole de Dieu Or l'écriture nous dit Qu'il n'y a pas de puissance Contre la vérité Et que la parole de Dieu Elle n'est pas liée Alors voyez-vous Que l'on veuille écouter Ou non Tant ou tard La vérité Vient dans nos vies Elle arrive Elle a un impact Dans notre cœur La question C'est la manière C'est la manière Dont je vais la recevoir Je l'accepte Ou je la refuse Dieu n'est pas compliqué Dans les choix Il suffit de faire Un oui Ou un non Certains pensent Que pour être séparé De la présence de Dieu Il faut connaître Les pires abominations Et bien je dirais Que pour être séparé De la présence de Dieu Et bien il suffit De dire non Non je ne veux pas De ta vérité C'est tout Donc ici C'est une décision La foule a accepté Et deux autres groupes Ont refusé Et au lieu De se repentir Ils s'assemblent Pour chercher le moyen De faire périr La personne de Jésus Alors il y a Aussi un autre silence C'est un silence Qui exprime La tranquillité La confiance parfaite De la présence de Dieu Dans notre vie J'ai remarqué Que des gens Quand ils vivent Une véritable foi Une véritable communion Avec Dieu Et qui se trouvent Dans des situations Difficiles Et bien Vous les trouvez Paisibles Ils ont une confiance C'est une confiance Qui repose Sur quelqu'un Qui à nos yeux Est invisible Mais que dans le cœur Est présent Alors nous demeurons Silencieux Parce que nous savons Que le Dieu Que David a décrit Dans le psaume 65 C'est un Dieu Qui veut agir Dans tous ces domaines Dans ces cinq domaines Il y a ces merveilleuses promesses Il ne t'abandonnera pas Quelle que soit La vie que tu as aujourd'hui La difficulté L'épreuve Dieu est celui Qui ne veut pas T'abandonner Mais il veut T'amener dans un domaine Silencieux Pour que tu apprennes A contempler Et bien Sa gloire Et de rester dans le silence Et de le laisser agir Et je peux dire Là Que tu peux demeurer Il est aussi silencieux Tranquille Paisible Parce que Dieu Est un Dieu Qui intervient A tout moment Il n'est jamais En retard Et puis il y a Un autre silence C'est sans doute Le silence Le plus terrible C'est le silence Que je ne souhaite pas Dans ma vie Et que je ne souhaite A personne C'est tout simplement L'absence de Dieu Dans une vie Et nous en avons Un exemple Par exemple Luc 23 Et de versets 8 à 9 Les questions Du roi Hérode Hérode Fut très heureux De voir Jésus Parce qu'il avait Entendu parler De lui Et désirait Le rencontrer Depuis longtemps En effet Il espérait Le voir Faire quelques miracles Il l'interrogea Longuement Mais Jésus Ne lui répondit Rien Quel drame Pour cet homme Qui était Au seuil Au seuil Au seuil Du royaume De Dieu Jésus lui-même Qui dit Je suis la porte Je suis la vérité Et bien Hérode Était devant La porte Du royaume De Dieu Mais une porte Fermée Vous remarquerez Également Que ce texte Nous parle Que Hérode L'a interrogé Longtemps 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 Mais Jésus Ne répondit Rien Un silence Total De Dieu Et voilà Pourquoi je dis C'est un silence Qui est terrible Parce que Quand Dieu Se tait Parce que C'est terminé Il n'y a plus De retour Possible Et pourtant Hérode Était-il plus mauvais Que les autres ? Non Il a eu Les occasions Comme chacun D'entre nous Il a eu Jean-Baptiste Il a entendu Ce message Du prophète Jean-Baptiste Jean-Baptiste Lui a dit Ce qu'il avait A faire Mais il s'est Endurci Il n'est pas Revenu De ses mauvaises voies Et puis cette fois-ci Il n'avait plus Jean-Baptiste Devant lui Il a eu La présence Même de Jésus Mais celui Qui sonde Les cœurs Et les reins Sait Où nous en sommes Lui seul Sait Quand il faut Ouvrir Ou fermer Une porte Et Hérode Il s'est vu Ici La porte Du royaume De Dieu Fermée Quel drame Il a eu Des rendez-vous Avec Dieu Mais les rendez-vous Il les a manqués Il n'a pas su Saisir Ces rendez-vous Et d'autres hommes Je pense à Pharaon A l'époque de Moïse Tous ces fléaux Tous ces événements Extraordinaires Étaient quand même Des événements Qui venaient de Dieu Il était prévenu Moïse lui parlait Pharaon S'est tellement Endurci Qu'il arrive à un point Où l'écriture nous dit Que Dieu Endurcit le cœur De Pharaon Cela veut dire Qu'à un moment donné Il n'y avait plus De retour possible Pour cet homme Et Dieu Se retire De la vie De Pharaon Comme il a fait Pour Hérode Comme il le fait aussi Pour Pilate Ne soyons pas Donc des hommes Et des femmes Qui s'entêtent A essayer de prouver Que Dieu n'existe pas A essayer de prouver Que la Bible N'existe pas La seule chose Que je peux dire Dans la simplicité C'est Aujourd'hui Ce n'est pas Le temps De nous endurcir Mais d'ouvrir Notre cœur Et d'appeler Le Seigneur A venir dans notre vie A se révéler Mais ne pas Nous endurcir Comme les Pharaons Comme Hérode Comme Pilate Parce que Dieu désire Te parler Dieu a certainement Déjà parlé Plus d'une fois Dans ta vie Mais Ne nous obstinons pas A nous endurcir Mais ouvrons Notre cœur A sa présence Alors pour terminer C'est quel type De silence Nous voulons Est-ce que nous voulons Le silence Qui loue Dieu Est-ce que nous voulons Être confrontés A un silence Parce que nous avons Été confus Par notre vie Nos paroles Ou est-ce que nous voulons Être dans un silence De Dieu Ce que je souhaite C'est que chacun Puisse avoir Le silence Qui loue Dieu Dieu est présent Il ne dort Il est continuellement présent Si nous Nous avons des coupures Dans la journée Nous avons des temps Nous avons besoin De dormir Lui ne dort pas 24 heures Sur 24 Et bien Il veut se révéler A chacun D'entre nous Alors apprenons A accueillir La présence De Dieu Dans nos vies A être stupéfaits De sa personne De sa parole Mais aussi De ses œuvres Et bien Je vous invite Un jour Un matin Ouvrez la fenêtre De votre chambre La fenêtre De votre cuisine Et apprenez A écouter la nature C'est le moment Il y a moins de bruit Et bien Laissez-vous Éveiller l'oreille Par le bruit De la nature Merveille de Dieu Et vous verrez Combien Dieu est grand Et que devant Une telle grandeur On ne peut que garder Le silence Alors que Dieu Vous bénisse Que Dieu Se révèle à vous Et que vous puissiez Vraiment Contempler Et bien La gloire du Seigneur Amen Que Dieu vous bénisse J'aimerais que nous prenions Quelques instants Pour prier Nous allons ensemble Fermer nos yeux Et nous adresser A celui qui entend Nos prières Les prières De nos cœurs Fermons nos yeux Quelques instants S'il vous plaît Voulons te bénir Et te rendre grâce Pour ta fidélité Merci pour ta parole Tu es le Dieu Qui entend Le cri du cœur Et nous nous adressons A toi Tu es le Dieu Qui répond Voulons véritablement Que tu places en nous La confiance La foi Afin d'obtenir Grâce et miséricorde Bénis nos amis Qui étaient avec nous Ce matin Encourage-les encore Et que ta présence Se fasse sentir Nous t'apportons Nos vies ce matin Et nous voulons Te rendre grâce Pour ce Dieu puissant Pour ce Dieu grand Pour le Dieu de la Bible Oui tu te révèles à nous Et nous te rendons grâce Lundi dernier En pleine forme Et nous prierons Pour ses parents Pour qu'ils les restaurent Et puis Qui les aide aussi Dans cette nouvelle fonction De papa et de maman Ensuite Donc nos prochains rendez-vous Seront mardi Donc 18h30 Donc une réunion de prière En visioconférence Et vous saurez Envoyer un lien Dans la journée Donc vous pouvez vous connecter Donc il faut installer L'application Zoom Pour pouvoir y accéder Et puis en dessous Le lien Souvent vous avez un numéro Avec plusieurs chiffres Donc c'est ce numéro Qu'il faut donner Pour pouvoir accéder A la conférence Sinon nous aurons Un prochain culte Dimanche 26 avril Donc à 10h Et diffusé Sur Facebook Également Nos sujets de prière Seront pour cette semaine Aussi nos malades Donc nous savons Nos frères et sœurs Qui sont atteints Dans leur corps Les personnes seules Aussi Cette semaine Car nous avons Des frères et sœurs Qui sont isolés Ou qui sont seuls Et qui demandent la prière Car ils se sentent Un petit peu isolés Et surtout la solitude Qui pèse De ne pas pouvoir Contacter Enfin de voir De voir De leur personne De leur famille Ou même De leur frère et sœur Mais aussi Le personnel soignant Nous ne les oublions pas Et puis aussi Les autorités Pour qu'elles prennent Les bonnes décisions Concernant ce fléau sanitaire Et puis donc Aussi les bonnes décisions Pour la reprise Après le 11 mai Et puis sinon aussi L'église Aussi en général Donc prier Pour nos dirigeants Nos pasteurs Nos anciens Afin que Toutes les décisions Soient prises Pour que nous puissions Rester en contact D'une manière Ou d'une autre Je vous souhaite Une bonne semaine Et je vous dis À mardi Et je pense Raphaël Aumont Pense très fort à vous Et n'hésitez pas À appeler Soit notre pasteur Ou soit les anciens De l'église Si vous avez besoin De parler De partager Nous sommes à votre disposition Bonne semaine à tous Je vous embrasse Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada